... Vous avez tous vu ce message daté du 5 novembre annonçant que le vendredi 13, il y aurait des attentats. Ce message était évidemment un faux, mais j'ai eu toutes les peines du monde à l'expliquer à mes élèves. Je vais donc vous montrer comment on peut falsifier un tel message. Il suffit pour cela d'utiliser un programme comme Photoshop ou pour ma part, j'utilise un programme beaucoup moins onéreux qui s'appelle Pixelmator. On peut par exemple utiliser l'outil tampon et on pourra effacer une partie du texte. Il suffit de choisir la zone que nous allons sélectionner et on efface. C'est un peu laborieux en faisant ainsi, mais on peut le faire. Pour ma part, je trouve qu'il est encore plus simple peut-être pour cela de masquer le texte avec une simple forme. Voilà, c'est effacé. Alors évidemment, ce n'est pas la même couleur. Enfin, ce n'est pas très compliqué d'avoir la bonne couleur. On va retirer déjà le cadre. Et puis, pour trouver la bonne couleur, on va bien écouter. On va utiliser la palette. On va aller chercher la bonne couleur. Et hop, voilà. Ensuite, on va aller rajouter le texte que l'on veut. On va faire comme ça. Alors, le texte, par exemple, Monsieur Riz aime le fromage. On va rajouter une petite emoji. Hop, voilà. On va diminuer le texte. C'est un peu gros. Ça tient sur une seule ligne. Et voilà, j'ai une nouvelle capture d'écran que je peux présenter comme vrai. Et nous avons un message. Monsieur Riz aime le fromage. C'est une façon de faire. On peut ainsi manipuler les images. Il y a encore plus simple. Il suffit de partir de son navigateur. Et on va aller sur le forum jeuxvideo.com puisque c'est de là que vient l'image. Et puis, on va modifier un message. On va directement modifier le message dans le navigateur. Pour cela, je vais aller chercher dans les outils de développement. Et je vais afficher l'inspecteur web. A partir de là, j'ai accès au code HTML du site. Et quand je sélectionne la bonne ligne, ça me montre l'endroit qui correspond à ce qui est affiché sur la page. Là, il y a deux lignes qui nous intéressent. Les P indiquent un paragraphe. Donc, nous avons ici les deux paragraphes que nous allons modifier. Vous voyez, il y a deux textes ici. Avec Adblock, je n'ai rien du tout. Ce qui correspond à ici. Avec Adblock, je n'ai rien du tout. On va modifier tout ça. Il suffit de cliquer. Par exemple, on va dire que... On va lui faire dire le contraste de ce qu'il a dit. Avec Adblock, j'ai tout. Et puis, ça, on va mettre... Allez, quel malheur ! Point d'exclamation. Donc, ce pauvre utilisateur, on va lui faire dire le contraste de ce qu'il disait. Donc, n'essayez pas du bloc. Et puis, souvenez-vous que M. Oury aime le fromage. Hop, voilà. On va fermer notre inspecteur. Et puis, on peut carrément faire venir quelqu'un en disant, tiens, regarde, sur ce site, on parle de toi. On dit que tu aimes le fromage. C'est vraiment n'importe quoi. Sous-titrage ST' 501